Yo les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'heure est grave puisqu'on va aborder un petit, un mini scandale qui a eu lieu dans le jeu vidéo en 2018 au moment de la sortie de la trilogie Spirou sur PS4. Les vraies fausses éditions physiques par Activision, on en parle tout de suite après le générique. Avant de revenir sur le scandale lié au petit dragon Spirou, je vous propose de vous partager ma conception d'un jeu en physique, que ce soit récent ou rétro. Pour moi, un vrai jeu en physique, vous l'achetez neuf ou d'occasion, en boîte ou en loose, mais quand vous le mettez dans votre console, il y a une installation ou il n'y a pas d'installation, mais vous avez juste besoin des éléments suivants, le jeu, la console, la manette, et évidemment la télé pour brancher tout ça. Ça, ça marche pour toutes les générations anciennes, Master System, NES, Super NES, N64, PS2, Xbox. Ça se gâte à partir de la génération PS3, PS3, PS6, où avec l'éclosion des disques durs, des consoles à disques durs et des installations, plus l'éclosion d'internet, les versions physiques des jeux sortaient un peu en version 1.0.0 et étaient patchées bien après leur sortie pour corriger des bugs, corriger des latences, des lags, bref. Les développeurs sortaient leur version physique, mais c'était une version un peu dégradée qui était patchée au fur et à mesure. Ça déjà, c'était une belle dégradation de l'intérêt du physique. Et puis après, il est venu un effet un peu plus pervers. Ça commençait sur PS Vita, mais notamment sur Switch. Aujourd'hui, je pense que c'est la console où il y a le plus de fausses éditions physiques. C'est-à-dire que vous avez une boîte avec une cartouche, mais la cartouche ne contient pas tout le jeu et vous êtes obligés d'aller récupérer du contenu supplémentaire pour installer le jeu au complet sur votre console. C'est notamment le cas sur Elle est Noire. Ça, c'est commun malheureusement sur Switch. Il y a beaucoup de jeux dans ce cas-là. Il y a un petit encart sur la boîte de la Switch qui vous indique qu'il faut impérativement télécharger le contenu manquant pour jouer à votre jeu. Et la PS4, Xbox One, c'était relativement épargné. En général, vous aviez votre jeu en 1.0.0, non patché. Mais au moins, si vous n'aviez pas de connexion Internet, vous pouvez lancer votre Blu-ray ou votre DVD dans votre console et vous pouvez y jouer de manière un peu dégradée. Mais au moins, vous pouvez jouer à votre jeu sans être obligé d'aller chercher du contenu supplémentaire. Petit rappel, petite mise en contexte. En fait, Activision, vers 2016 ou 2017, il faudrait me corriger dans les commentaires, nous a sorti une très belle trilogie. La trilogie des Crash Bandicoot 1, 2 et 3 qui était à l'origine sorti sur PS1 dans des versions remake, avec des graphismes mis à l'ordre du jour pour être joli sur PS4, Xbox One et Switch, je pense également. Donc ça a eu beaucoup de succès. Les jeux sont très très bons. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps déjà sur le premier Crash Bandicoot que j'avais fini, mais j'avais eu beaucoup, beaucoup de mal. Ce jeu n'est vraiment pas évident. Et suite au succès de cette trilogie de séries mecs, Activision a profité de ça pour ressortir du placard sa vieille licence PS1 en nous proposant un peu le même concept pour la trilogie Spyro qui était également des jeux PS1, donc le 1, le 2 et le 3. Et vraiment, ça fait plaisir de jouer à ce genre de licence qui a été entièrement refaite avec des graphismes d'aujourd'hui et pas les graphismes qui piquent un peu les yeux de la PS1. Jusqu'ici, tout va bien. On est en 2018. Malheureusement, ça va se gâter puisque... On voit les premières covers apparaître. Alors sur Switch, on voit déjà qu'il y aura du contenu à télécharger pour récupérer les Spyro 2 et 3. L'intégralité de la trilogie n'est pas sur la cartouche. Bon, ça, les joueurs Switch, malheureusement, sont habitués. Mais là, ça va gueuler un petit peu. C'est à savoir que c'est aussi le cas sur les versions physiques PS4 et Xbox One qui étaient en général épargnées par du téléchargement requis pour jouer à votre jeu. Normalement, vous l'aviez en version de base. Au moins, vous pouviez y jouer sans Internet. Mais là, ce n'est pas le cas. Pour la trilogie Spyro, c'était indiqué pareil que sur Switch. Ça marche pour le 1, mais téléchargement requis pour jouer au Spyro 2 et 3. Et là, ça a gueulé. Ça a beaucoup gueulé. Et mine de rien, il y a une nouvelle édition physique sur PS4 uniquement qui est ressortie en 2019 corrigeant ce problème-là. Je vous propose de voir ça dans le détail. Et quelle est la différence entre ces deux versions de Spyro sorties sur PS4 en physique ? Il y en a une vraie, il y en a une fausse. On va maintenant faire le comparatif. Qu'est-ce qui nous permet de distinguer telle ou telle version de Spyro sur PS4 ? Qu'est-ce qui distingue ces deux versions au niveau de la cover avant ? C'est quasiment identique. La seule chose qui change sur la cover avant, c'est le petit astérisque qu'il y a derrière. Inclus trois jeux. Qui renvoie à une mention derrière la jaquette. Qui n'est pas présente dans la version de droite. Sinon, tout est identique. C'est deux versions qu'on trouve facilement dans les magasins de cache. Je pense chez Micromania également, sur Vinted, à 10 euros environ pour l'un ou l'autre des exemplaires. Quand on regarde au dos de la jaquette, c'est là qu'il y a le plus intéressant et qui nous permet de distinguer les deux versions. Les artworks sont les mêmes. On voit que là, d'ailleurs, j'ai acheté cet exemplaire à 9,99 dans un cache-converteur s'il n'y a pas très longtemps. Par contre, quand on fait un petit zoom, on va regarder les petites mentions qu'il y a sur l'exemplaire de gauche. Alors, on a vu sur cet exemplaire qu'il y avait une astérisque devant et elle renvoie à cette mention-là. Les jeux 2 et 3 doivent être téléchargés via Internet. Donc, les Spirou 2 et 3 doivent être téléchargés via Internet. Et après, mention complémentaire, contenu, un disque, donc le bourret, incluant le jeu 1, le premier Spirou, puis téléchargement digital pour les jeux 2 et 3. Si vous trouvez un exemplaire de Spirou, 9 fois sur 10, ça va être celui-ci. Enfin, la deuxième version qui, elle, est plus récente. On va regarder à l'arrière puisque c'est là que se joue la différence. On a un petit peu. Donc là, il n'y a pas d'astérisque. Et il y a juste marqué à droite contenu, un disque. Il y a juste ça. Et on peut voir que la version est plus récente puisque là, parle de... que je retrouve ça. 2019, Activision Publishing qui est sortie un an après la première et qui ne fait pas mention de téléchargement requis pour récupérer Spirou 2 et 3. On se retrouve maintenant pour le test de ces fameuses deux versions de Spirou PS4. Pour résumer, j'ai coupé ma box Internet. Donc la PS4 n'a aucun moyen de faire des mises à jour, de se connecter à Internet. Bref, c'est vraiment le jeu dans cette version de base qui va être installé. Donc là, on met le Blu-ray dans le lecteur et le jeu va se lancer. Donc là, on peut imaginer en 2032, par exemple, Indie Jeu, il ressort sa bonne vieille PS4 Pro du grenier. Malheureusement, Sony a fermé ses serveurs PS4. Donc, les jeux PS4, quand vous les avez en physique, c'est sans les mises à jour. 2032, allez, je rebranche ma PS4, je mets Spirou dans la galette. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec cette version ? Donc là, le jeu est en train de s'installer. Malheureusement, je filme avec mon appareil photo. Je n'ai pas moyen de capturer directement l'écran de la PS4. On va aller voir le détail de l'installation. Qu'est-ce qui nous fait avec cette version a priori incomplète de la trilogie Spirou ? On installe la version 1.00. C'est vraiment le premier build. On voit que la taille totale de l'installation va faire 9,250 Go, ce qui peut paraître assez peu quand on se dit qu'il y a trois jeux à installer. Là, on va attendre la fin de l'installation. Installation terminée. Le jeu va se lancer en version 1.00. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette version 1.00 ? Le petit écran de chargement, évidemment. Alors, on arrive sur l'écran d'accueil. On va appuyer sur la croix. Continuer. Et là, on est sur le menu principal avec le 1, le 2, le 3. Et si vous passez sur le 2 et le 3, vous voyez une petite mention comme quoi il faut du téléchargement pour certains niveaux. on se lance le 1, juste pour voir qu'il marche bien, qu'il marche correctement sans téléchargement. Normalement, le jeu est complet sur le Blu-ray, donc il n'y a pas besoin d'aller récupérer du contenu. Mais on veut quand même le vérifier. Donc, le jeu se lance. Il a l'air plutôt propre. Juste pour vous montrer que ça fonctionne correctement. A priori, d'ailleurs, c'est sûr, on peut lancer le 1 sans connexion Internet. On va quitter le jeu. On va tester le 2 et le 3. Et là, on va remarquer quelque chose. C'est que quand on lance, en fait, il y a une installation. Mais l'installation ne prend jamais fin, en fait. Il faut être patient. Et c'est trompeur puisqu'il faut en gros attendre au moins 5-10 minutes, fermer l'installation et là, vous pourrez jouer à votre jeu. Donc, on se retrouve dans 5-10 minutes. On a arrêté l'installation au bout de 5-10 minutes à peu près. Et là, on va tenter de lancer le jeu. Le 2 se lance, a priori. Donc, on peut commencer à jouer au 2 sur la version 2018. On va tester rapidement le début du jeu. On zappe et puis on regarde un petit peu quelques secondes de gameplay. Voilà, donc le 2, on peut y jouer sans connexion Internet, même avec la version 2018. On quitte et on va faire la même chose avec le 3 qui s'est a priori installé en même temps que le 2. Donc là, également, on peut lancer malgré le petit message comme quoi il faut du téléchargement pour certains niveaux. Et là, pareil, on va pouvoir jouer au 3 avec cette version 2018. Je le rappelle sans aucune mise à jour. Voilà, donc ça se lance. On peut jouer au 3. Conclusion sur la version 2018, on peut jouer au 3 jeux. A priori, on sera bloqué au 2 et au 3 dans les niveaux supérieurs. On va quitter le jeu. Il faut que je le supprime également ma PS4, sinon le test sera faussé. L'application a supprimé. Donc là, je vais vraiment repartir de zéro avec la nouvelle version. Donc là, on va avoir l'installation. ça va être intéressant de comparer les différences. Donc là, le jeu se réinstalle. Ah ah ! Donc déjà, on voit que c'est une version plus récente puisqu'il nous copie la version 1.03, donc une version qui a été un peu patchée par rapport à la précédente. Et surtout, on voit qu'il y a une différence de contenu. où on est passé de 9 Go à 11 Go.4. On se lance la version 2019, écran de chargement. On va arriver sur les menus principaux. On y est. Et on va se lancer les différents jeux. Continuer. Donc là, on voit que pour le 2 et 3, il n'y a plus de notion de téléchargement requis pour certains niveaux. On va d'abord se lancer le 1 pour voir d'abord s'il marche. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Le jeu se lance comme le précédent, sauf que là, on est en version 1.03 qui rajoute notamment l'ajout de sous-titres dans les cinématiques. On quitte le jeu. On va tester le 2 et 3. Donc là, malheureusement, comme tout à l'heure, le 2 et 3 nécessitent une installation. Donc on va attendre 5-10 minutes et on se retrouve après. J'ai arrêté l'installation au bout de 5-10 minutes et les jeux ont l'air installés complets. Donc là, je lance le 2. la cinématique d'intro. Et là, on peut voir que par défaut, il a racheté des sous-titres puisqu'on est en version 1.03 et ça faisait partie des améliorations de cette version-là. On zappe. Ça marche, professeur ? Et on va juste tester quelques secondes de gameplay pour voir que le jeu est correct. Voilà, donc le jeu se lance comme tout à l'heure. Et on va pouvoir tester le 3. On quitte. Et même chose pour le dernier Spyro. Voilà. pareil pour le 3. Pareil que tout à l'heure, on peut jouer au moins au début du 3 sans souci dans la version 2019. On se retrouve pour le débrief. Conclusion sur ces deux versions distinctes de Spyro sur PS4. On va commencer par la version la plus connue, celle de 2018, donc qu'on a vue en vidéo. Cette version 2018, concrètement, quand vous l'installez sur votre PS4 sans effectuer aucune mise à jour, le jeu fait 31 Go sur le disque dur. Avec cette version-là de base, vous pourrez jouer au 1 dans sa version 1.0.0 et le 2 et 3, vous pourrez les débuter, mais à un moment donné, à un niveau donné, vous serez bloqué si vous ne pouvez pas télécharger le contenu qui manque à cette version-là. Donc le 1 plus un bout du 2 plus un bout du 3. Malheureusement, les 3 ne sont pas présents en entier sur la galette. Dans cette version corrigée de 2019, vous pouvez concrètement jouer au 1, 2 et 3 en complet sans procéder à des mises à jour en version 1.0.3, donc une version un peu corrigée par rapport à la précédente, version qui corrige notamment quelques bugs. Il y a une release note sur Internet qui vous détaille le contenu et notamment, la 1.0.3 rajoute les sous-titres dans les cinématiques que vous pouvez activer ou pas dans différentes langues. Donc concrètement, la version 2019 vous permet de jouer au 3 Spiro. Donc évidemment, ce distinguo entre les deux versions ne va intéresser que les collectionneurs comme moi qui sont intéressés vraiment à des vraies versions physiques et pas des versions physiques au rabais ou fausses versions physiques. Après, on peut se poser pourquoi Activision a fait ça alors que sur la trilogie Crash, il y avait bien les trois jeux Crash Bandicoot présents sur le Blu-ray. Alors, de ce que j'ai vu avec différents articles sur Internet, ce n'est pas une source sûre mais ce qui s'est passé pour Spiro, c'est qu'ils avaient une date de sortie à respecter et qu'à la date convenue, au moment d'envoyer les Blu-rays en production, le jeu n'était pas complètement finalisé surtout au niveau du 2 et 3. Il manquait quelques contenus, quelques portions à finaliser de niveau ou de contenu additionnel et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé ce qu'ils avaient à l'instant T en production, en fabrication. Donc, les Blu-rays sont partis avec le contenu qui existait à l'époque. Donc, le 1 plus un gros bout du 2 plus un gros bout du 3 mais pas les 3 au complet et c'est parti comme ça. Donc, vous avez votre version de 2018 qui contient le 1 plus un bout du 2 plus un bout du 3 et ça a été peaufiné au fur et à mesure. Ils ont mis les mises à jour pour que les joueurs puissent, day one, récupérer tout le contenu et jouer au 2 et 3. Ils ont pu faire les patches et l'ajout de contenu entre le moment où c'est parti en production et le moment où c'est sorti en physique dans les magasins. Après, je ne sais pas pourquoi uniquement sur PS4 ils ont refait une version 2019. Est-ce que c'est Sony qui a insisté auprès de Activision pour fournir des vraies versions physiques ou est-ce que c'est Activision qui l'a fait de lui-même suite au Bad Buzz ? En tout cas, cette version 2019 c'est le jeu tel qu'il aurait dû sortir sur PS4, Xbox One et Switch à la base le jour J sans qu'on ait cette version un petit peu au rabais en 2018. Donc, c'est dommage, ça a fait beaucoup beaucoup de Bad Buzz. Heureusement, j'espère que ça servira de leçon mais je n'y crois pas trop puisque de plus en plus on aura droit à des versions physiques un petit peu au rabais qui sortent dans la précipitation et puis, c'est patché au fur et à mesure. Malheureusement, pour les gens qui s'en fichent un peu de leur version physique, vous pouvez jouer à la version 2018. Vous la patché, vous aurez le même résultat que la version 2019. C'est juste pour les bolosses comme moi qui s'intéressent au jeu tel qu'il sera dans 10-15 ans. Est-ce que ce sera vraiment une édition physique ? Est-ce que vous pouvez jouer sans connexion Internet ou pas ? La version 2019, vous pouvez jouer au 1, 2 et 3 sans connexion Internet. On l'a testé en vidéo. Et la version 2018, vous pourrez faire le 1 en version 1.0.0 et vous serez bloqué au 2 et 3 quand les serveurs PS4 auront fermé. Vous ne pourrez plus jouer qu'au premier Spyro. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, c'était mon comparatif des deux versions PS4 de Spyro avec le petit scandale que ça a fait à l'époque. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Indie Jeux. Allez, bye les amis ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501